Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouveau build à la longue sword ou à l'épée longue sur Monster Hunter Rise Sunbreak Donc c'est un build qui va tourner autour de pas mal de talents, donc vous allez voir ça après l'explication et la présentation des dégâts Donc ça va se baser sur tout ce qui est esquive, application de poison et tout ça, donc vous allez voir ça va augmenter considérablement notre affinité et notre attaque au fur et à mesure de la chasse Plus on tape plus les dégâts vont monter aussi, ça met quand même de très gros dégâts, c'est vraiment un build hyper confort je trouve En plus il n'y a pas d'histoire de perte de vie ou de trucs comme dans certains builds que je vous ai déjà présenté Donc c'est vraiment un build de base mais qui va se baser sur vos talents à côté, donc on va regarder tout de suite en détail Alors on arrive à 402 d'attaque, 40% d'affinité, l'élément poison à 39, donc ça on s'en fiche un petit peu, de toute façon c'est du dégât en continu comme on voit derrière sur le monstre Donc les talents, donc on arrive avec défiance, alors ça c'est pour combler, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez mais je pense pas que vous trouverez autre chose Donc après invulnérabilité, donc ça ça va se baser sur les esquives, on va en parler un tout petit peu après La bénédiction du cameleos, donc c'est dans le set de toute façon, donc quand on va voir le détail de l'équipement vous allez voir aussi Mercer coeur, mise à mort, corps et âme, c'est pour augmenter notre affinité, donc on aura 100% d'affinité sur le monstre à chaque fois Donc ça sera que des coups critiques, donc ça c'est vraiment cool Main de mètre pour l'émoussement, parce que sinon le tranchant il part tellement vite Dompteur de philoptère pour récupérer ses philoptères le plus rapidement possible Incursion, donc quand le monstre il subit une affiction, donc vous augmentez votre attaque et votre affinité Donc c'est pour ça que le build est vraiment 100% d'affinité Donc là, permet de réaliser une esquive parfaite au moment où le monstre attaque pour infliger un état normal Vous faites une esquive avec invulnérabilité, boum, vous infligez poison au monstre et augmentez ses dégâts dessus Accumulation, pareil, si le monstre a une attaque, une affliction sur lui, vous augmentez vos dégâts C'est vraiment basé tout autour de ses talents, donc c'est vraiment hyper confort, vous allez voir De toute façon, et là pareil, c'est du bonus, plus on tape, plus on augmente son attaque Donc c'est vraiment super agréable à jouer comme build Donc on va passer au détail de l'équipement Donc on joue avec la larme viverne luna Donc je vous ai montré les équipements, donc là j'ai passé le palier maximum d'attaque Le home lunaid d'or Donc je vous conseille pour les améliorations d'aller chercher les emplacements de joyaux Aller chercher des talents, comme si je vous présente machine de guerre ou tout ça, c'est trop compliqué à avoir Prenez l'emplacement de joyaux, c'est une valeur sûre, au moins comme ça vous n'avez pas de soucis là-dessus Vous pouvez combler en fonction des sets et ce que vous avez vraiment besoin comme talent C'est vraiment le plus simple à faire je trouve Que de chercher, à s'obstiner, à essayer d'avoir quelque chose Si vous avez, tant mieux Sinon, essayez d'aller chercher les améliorations de joyaux, c'est vraiment plus simple On va passer au talisman Donc le talisman, si vous avez un talisman 3-2-1 en joyaux, c'est très bien Nompteur de philoptères c'est un plus Si vous avez vraiment un 3-2-1 slot ou un 2-2 C'est confort aussi, histoire de pouvoir buller comme vous voulez Donc je vous laisse avec le détail des joyaux J'espère que ce petit build que je vais vous présenter vous aura plu Franchement, moi ça m'a fait super plaisir de le faire Il est agréable à jouer Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas un petit pouce bleu Un commentaire et pourquoi pas s'abonner à la chaîne Donc moi je vous dis à très très vite pour d'autres builds A bientôt, ciao ciao, c'était Nico Sous-titrage ST' 501